6h30, 9h, la matinale. Bonjour François Huguenin. Bonjour Stéphanie. Ce matin, dans votre édito François, vous revenez sur les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Et oui Stéphanie, 75 ans. Cela fait 75 ans que les camps de la mort ont été libérés. Anniversaire sinistre, car s'il est celui de la fin du calvaire des survivants, il est aussi celui de la découverte de l'horreur. Nous avons revu des images terrifiantes et lu ou entendu des témoignages glaçants. Cet homme de 90 ans évoquant avec une voix tremblante l'horreur quotidienne de la faim. Ou cette femme racontant avoir vu des gardiennes étranglées sous ses yeux des bébés. Ou cette autre femme disant que pour survivre, il fallait savoir souffrir. Est-ce que souffrir s'apprend jamais Stéphanie ? Je ne sais pas. Face à cette plongée vertigineuse dans cette histoire effroyable, en écho au « plus jamais ça », répété parfois comme un mantra rassurant, je songe à des chiffres qui ne laissent pas d'inquiéter. Un Français sur six n'a jamais entendu parler de la Shoah, nous informait Le Point il y a quelques jours. Et nous apprenons aussi qu'en 2019, les actes antisémites ont progressé de 27% après une hausse de 74% en 2018. Alors, plus jamais ça, dites-vous ? On me dira que notre société n'est plus capable de la même violence que celle dont a pu faire preuve une société qui sortait de la boucherie de la guerre de 14. Peut-être. Mais enfin, quelque chose m'inquiète, et que l'on entend rarement. L'Allemagne de la République de Weimar était une société cultivée, où les lits fréquentaient la prose de Goethe, la poésie de Heine, connaissaient les symphonies de Beethoven, de Brahms, de Bruckner ou de Mahler. C'était l'expressionnisme allemand en peinture, mais aussi au cinéma, celui de Murnau, de Lang ou de Robert Wien. Cette société qui constitua un des âges d'or de la culture européenne n'a pas empêché le triomphe d'une des barbaries les plus ignobles de l'histoire de l'humanité. Comment donc être si certain que notre société, si réticente à la violence, ne basculera pas un jour dans la sauvagerie ? Sommes-nous si dupes de nous-mêmes pour nous penser supérieurs à ces hommes et à ces femmes qui vivaient un siècle avant nous ? Pour réduire la possibilité du pire, je crois qu'il convient de rappeler inlassablement la dignité ontologique de chaque personne humaine et que notre bien, le but précieux, est notre liberté commune. Merci beaucoup François Huguenin. On retrouve votre édito, on peut le regarder en vidéo, le réécouter ou le relire sur rcf.fr. Je renvoie également sur ce sujet à l'édito hier de Véronique Marqueron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501